On l'a appris cette nuit parmi les 113 morts après les deux explosions il y a deux jours dans le quartier du port de Beyrouth. On compte un ressortissant français. L'architecte Jean-Marc Bonfils avait notamment pris part à des projets de restauration de bâtiments détruits par la guerre. Il était installé à Beyrouth. Son logement était situé à proximité du port de la capitale libanaise. Juliette Pietraszewski. Sans nouvelles de l'architecte Jean-Marc Bonfils, juste après l'explosion, des amis et membres de la famille décident de se rendre chez lui. De nombreux débris jonchent le sol des rues. Ils parviennent tant loin que mal à son appartement, raconte Ghassan Hajar, ami de la victime. L'eau était partout dans les escaliers. Les portes coupe-feu étaient explosées. Ils ont vu un amas de meubles et de débris dans la zone de la cuisine. Ils dégagent tous ces débris, tous ces meubles et ils trouvent Jean-Marc au sol, couvert. Inconscient suite à la déflagration, Jean-Marc Bonfils est alors pris en charge par les secours. Ghassan Hajar et des proches de l'architecte les suivent, très inquiets. Aux urgences, on ne laisse personne rentrer que les blessés, évidemment. C'est seulement au 2-3 heures qu'on me dit d'aller peut-être vers la morgue parce qu'ils étaient tous perdus dans les hôpitaux. Et dans ce service d'urgence en particulier, ils n'avaient pas le nom. Je vais vers la morgue et j'identifie le corps. Jean-Marc Bonfils est décédé des suites de ces blessures. Ghassan Hajar, comme tous ses proches, sont sous le choc. Jean-Marc Bonfils est décédé des suites de l'architecte de l'architecte de l'architecte de l'architecte de l'architecte. Jean-Marc Bonfils est décédé des suites de l'architecte de l'architecte de l'architecte de l'architecte de l'architecte. Jean-Marc Bonfils Jean-Marc Bonfils